... Bonsoir et bienvenue à ce bref tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Un conseil des ministres se tient cet après-midi au palais présidentiel en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs dossiers qui rythment la vie sociopolitique et économique de la Côte d'Ivoire ont été examinés au cours de cette réunion hebdomadaire de l'équipe gouvernementale. Vous aurez des précisions sur ce conseil des ministres au journal de 20h. La communauté internationale célèbre ce jeudi 14 novembre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Et ici en Côte d'Ivoire, la campagne de sensibilisation officielle sur la maladie a eu lieu dans la ville d'Agboville. Diaby Ali Kader est en train de se faire dépister. Il veut savoir son taux de glycémie. Tout comme lui, plusieurs personnes se soumettent à cette procédure pour connaître leur statut. Je viens de me faire dépister. Le cah est bon. Je suis à 0,94. Selon la Fédération internationale du diabète, plus de 300 millions de cas ont été recensés dans le monde. Et en Côte d'Ivoire, 600 personnes, 6 sont potentiellement diabétiques. Un tableau pas du tout reluisant, d'où la sensibilisation autour du dépistage. Le problème tourne autour de la population. Il faut qu'ils sachent qu'il faut se faire dépister. Les médicaments sont là. Madame la ministre fera l'essentiel de pouvoir former les médecins nécessaires. Madame la ministre fera l'effort de pouvoir réunir l'insuline nécessaire. Le diabète est une élévation permanente du taux de sucre dans la circulation sanguine. Si la maladie est frais, rien n'est cependant perdu. Je suis diabétique, ça fait 7 ans. Je prends tout le temps mes médicaments. Je ne rate pas. Mes rendez-vous, je les respecte jusqu'à présent. Je vis bien, sans problème. Je vais au champ, je fais mes travaux. Les conséquences de cette maladie constituent une charge croissante. Mais des efforts sont faits pour l'amélioration de la prise en charge des patients. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je prends à titre d'exemple, vous allez voir qu'en pharmacie, ça a été annoncé, le prix de l'insuline de marque passe de 16 800 francs à 7 230 francs. Et ça, c'est en pharmacie de ville. Mais quand vous allez aller à la PSP, ça va perdre 7 200, ça va être encore plus bas. Et donc, message d'espoir parce que réduction des médicaments, mais aussi décentralisation des centres de prise en charge. Pour cette 22e journée mondiale de lutte contre le diabète, le thème retenu est « Protégeons notre futur ». Et dans les médias, nous ferons un tour dans l'univers des nounous, ces bonnes, servantes, filles de maison. Ces jeunes filles à tout faire dans de nombreux ménages en Côte d'Ivoire. Honnêteté, amour et sérieux au travail sont le credo de ces jeunes filles lorsqu'elles sont en cadre de travail. Et pourtant, une fois embauchés, ces nounous se transforment tout simplement, selon plusieurs maîtresses de maison, leur employeur. L'univers des nounous, c'est tout à l'heure au journal de 20h. Les autorités ivoiriens ont annoncé la reprise le jeudi 21 novembre prochain du procès d'une cinquantaine d'officiers et de soldats devant le tribunal militaire pour des crimes commis pendant et après la crise postélectorale par Mieux, le commandant Jean-Noël Abbéi, un ancien responsable sécuritaire de l'ex-président Laurent Gbagbo et l'ex-patron du camp de gendarmerie d'Akban. Il est poursuivi pour complot et désertion. Au Sénégal, le procès de l'ancien président tchadien Issen Abri sera radio-télévisé si les charges sont suffisantes. Ici, les juges le décident. L'ex-président tchadien en exil au Sénégal est accusé de crime contre l'humanité. Au Cameroun, le père Georges, curé de la paroisse de Ongwechewe, proche de la frontière avec le Nigeria, a été enlevé dans la Nudia aujourd'hui par des individus non encore identifiés. Cet enlèvement a été confirmé par les autorités françaises. Nous y reviendrons certainement au journal de 20h. Des délégations de 17 pays sont ce jeudi à Rabat au Maroc pour participer à la conférence sur la sécurité des frontières dans la zone sahélo-saharienne. L'objectif est d'amorcer une réponse coordonnée aux défis tels que le terrorisme, le trafic d'armes, le trafic de drogue et l'immigration clandestine. On a rendez-vous à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger dans le programme sur RTI. Sous-titrage Société Radio-Canada